La bourse de New York est en légère hausse en début de séance ce mardi. Wall Street profite du rebond des cours du pétrole qui compense la baisse des résultats d'Alcoa, premier grand groupe coté à avoir publié ses comptes trimestriels. Le dollar de son côté est à la baisse. L'euro-dollar reste stable à 1,1403. La livre britannique dollar augmente de 0,23% à 1,4268. Et puis le dollar-yen est en hausse de 0,26% à 1,0823,55. En focus aujourd'hui, la livre britannique yen japonais. La paire est au-dessus du support à 153,45. Le RSI est bien orienté et des positions longues sont à prévoir au-dessus du support avec des cibles situées à 155,45 et 156,7 en extension. Les métaux précieux, quant à eux, ils sont positifs aujourd'hui. L'or en focus voit se former un biais haussier à 1,252,5. La moyenne mobile à 20 séances et celle à 50 séances maintient le cap haussier. Le RSI a franchi une ligne de tendance baissière et des positions longues sont à prévoir au-dessus de 1,252,5 avec des cibles situées à 1,271 et 1,280 en extension. Et puis on termine avec l'argent qui est en hausse de 1,25% pour une 11.3 à 16,17 dollars. Pour Trading Central depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texier. Je vous souhaite une excellente journée.